Sur l'ISS, le 12 février, une fuite du liquide de refroidissement du vaisseau ravitailleur Progress MS-21 a été détectée. Et ce problème est survenu quelques semaines après qu'une fuite similaire soit repérée mi-décembre sur le vaisseau habité Soyuz MS-22. Pourtant, même si ces dégâts sont externes et certainement dus à des micrométéorites ou à des débris spatiaux, certains défendent l'idée d'un sabotage orchestré par la Russie, ou bien même d'une grande souffrance de l'industrie spatiale russe vis-à-vis de la qualité de leurs équipements. Ce mardi 21 février, lors de sa prise de parole, Vladimir Poutine a appelé les oligarques et les entreprises russes à cesser d'investir à l'étranger et de reconcentrer leurs efforts en Russie pour bâtir son avenir. Selon le président russe, les capitaux doivent être investis dans de nouvelles niches économiques en Russie et comme vous le savez, l'industrie spatiale en fait partie. Mais alors, à quoi va ressembler les 20 prochaines années pour le secteur spatial de la Russie ? Arriveront-ils à maintenir leur présence en orbite ? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts ? C'est parti ! Suite au conflit en Ukraine, les relations entre les agences spatiales occidentales et Roscosmos, l'agence spatiale russe, ont été impactées sur certains points. Néanmoins, la coopération est toujours présente. Premièrement, à l'échelle européenne, c'est la mission ExoMars qui a vu son suspens. Et cela suite aux premières sanctions de l'Union Européenne. Ce programme était initialement composé d'un rover développé par l'ESA, l'agence spatiale européenne, tandis que Roscosmos et ses partenaires se chargeaient de lancer la charge via une fusée proton et de déposer l'astromobile à la surface de Mars via leur atterrisseur, Kazachok. Mais en avançant dans le temps, les premières tensions sur la station spatiale internationale ont commencé à naître en juillet. Cela commence par un premier chapitre que je nomme « manœuvre politique à bord ». Eh bien, même si l'ISS a pu échapper à une invasion d'un virus à bord, elle n'a pas pu échapper à une manœuvre politique venue tout droit de Roscosmos. Ici, sur cette image, nous voyons l'équipage du Soyouz MS-21 exhibant au sein du segment russe de l'ISS « Les drapeaux des républiques dites séparatistes de Lugansk et de Donetsk ». A noter que cette image a été publiée par l'agence sur son canal Telegram dans le but de célébrer les dernières conquêtes de la Russie, en Ukraine et là, dans le Donbass. Alors, bien évidemment, cette image a fait réagir et l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a appelé ses homologues à ne pas politiser l'ISS. Ensuite, Dimitri Rogozin, le directeur de Roscosmos, l'a enchaîné sur Twitter, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans un second chapitre tout aussi intéressant, le 12 juillet, le directeur de l'ESA, Joseph H. Berreur, annonçait que l'agence mettait officiellement un terme à la coopération avec son partenaire russe pour le programme ExoMars. Sauf que suite à cette décision, le directeur de Roscosmos a demandé à l'équipage russe de l'ISS de bloquer l'accès aux bras robotiques européens situés sur le module NOCA. Mais attention, en réalité, l'équipage russe n'a pas vraiment exécuté ses ordres. En effet, sur ce troisième et dernier chapitre, Rogozin a été remercié par le Kremlin le 15 juillet qui jugeait que la politique de Rogozin dépassait un petit peu les limites du cadre spatial. Néanmoins, le gouvernement russe l'a directement envoyé dans le Donbass pour superviser certaines opérations stratégiques dans le conflit. Mais en revenant du côté de Roscosmos, l'agence s'est retrouvée sans directeur et forcément, il fallait en trouver un nouveau. Et cette nouvelle figure se nomme Yuri Borisov. Il était vice-premier ministre chargé de l'industrie, de la défense et de l'espace depuis 2018 et il a été ministre adjoint de la défense de 2012 à 2018. Avec son arrivée au sein de Roscosmos, Borisov dirige avant tout une entreprise d'État. Une structuration qui a été mise en place en 2015 pour faciliter l'agence et ses filiales industrielles dans une mission précise, celle de relever la fiabilité de leur véhicule, qui a rencontré au début des années 2010 de nombreux problèmes. Sauf qu'aujourd'hui, dans un autre contexte, la direction de Borisov se retrouve avec une agence malade qui n'a pas eu de stratégie claire établie sur ces dernières années et dernièrement, finalement, le directeur a décidé de clarifier et de mettre une stratégie en place. Mais alors, de quoi est composée cette stratégie pour ces 20 prochaines années ? Eh bien, la première étape la plus importante pour la Russie, c'est de reprendre en main la verticale des satellites et de son industrie. En effet, ces dernières années, Roscosmos a délaissé cette filière et aujourd'hui, la Fédération de Russie rencontre pas mal de problèmes. Le premier, c'est qu'il manque cruellement de services satellites et il faut renouveler ces constellations qui vieillissent. Le second, c'est que sa production est aujourd'hui ridicule. Alors bien sûr, les sanctions occidentales jouent tout de même un rôle, mais aujourd'hui, la Russie produit environ 42 satellites par an alors que les États-Unis sont autour de 1000 et la Chine autour de 450. Ainsi, l'objectif russe, c'est de concevoir un nouvel environnement industriel pour atteindre une fabrication de 250 unités par an d'ici 2025 puis de 395 d'ici 2030. Et si les capacités doivent augmenter autant, c'est parce qu'il y a une raison. Il faut renouveler perpétuellement les constellations militaires ou encore civiles, et là, on pense par exemple à GLONASS, alias le GPS russe, à Canopus chargé d'observer la Terre, ou encore au GONETS, entrant dans le cadre des télécommunications. Néanmoins, la Russie s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'elle doit s'équiper de constellations de nouvelles générations et notamment de constellations Internet à haut débit depuis que Starlink a prouvé son efficacité civile, apportant un atout économique pour les entreprises, puis surtout militaire, vu qu'ils ont vu son rôle au sein des opérations ukrainiennes. Et finalement, pour combler ce besoin, le projet fédéral Sfera est actuellement en place. Il accueillira 5 constellations de communication et 5 de télédétection terrestre pour un total de plus de 600 engins, et là, on peut citer les systèmes Express RV ou encore Skiff. D'ailleurs, l'année dernière, un prototype pour la constellation Skiff a été déployé en orbite et ses essais sont pour le moment un succès. Selon le constructeur national, l'objectif est de déployer 6 satellites d'ici 2026. Et ouais, là, on est d'accord, c'est peu face à OneWeb déployant environ 40 charges par vol ou encore à SpaceX et ses 55 satellites en moyenne. Mais ne vous en faites pas, Borisov le sait. D'ailleurs, dans une récente interview accordée à RIA Novosti, Roscosmos va ouvrir encore plus les portes aux acteurs privés et forcément, là, ça fait écho aux déclarations de Poutine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie va s'ouvrir aux privés et les acteurs privés vont miser sur des satellites beaucoup plus efficients, plus petits, plus légers, à déployer en orbite terrestre basse. Ils vont faire du volume, ce qui va réduire radicalement les coûts de production. Mais aujourd'hui, le seul projet privé russe qui se rapproche plus de Starlink se nomme Ethernet. L'ambition de l'entreprise SR Space, c'est de concevoir une constellation Internet à haut débit, à 600 km d'altitude, via des satellites capables de fournir un débit descendant de 40 gigabits par seconde, et cela par engin. Par contre, il va falloir attendre un petit peu, vu que le premier prototype sera lancé l'année prochaine, via une fusée Soyouz, donc son déploiement massif n'est pas pour demain. Surtout que sa constellation globale sera composée de d'autres services de satellites, notamment d'imagerie, ou encore de télédétection, ce qui fait bien évidemment le bonheur du gouvernement. Mais en réalité, cette première phase de la stratégie a des problèmes. Et oui, avec les sanctions occidentales, la Russie n'a pas accès à certains composants. Et, vous le savez très bien, elle a besoin de partenaires, des partenaires qui vont pouvoir fournir ces composants similaires. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Et ce prochain épisode, qui sort la semaine prochaine, se reposera sur ses partenariats stratégiques, dont dans le cadre du programme lunaire, mais également sur le futur de sa collaboration avec l'Occident, notamment avec la NASA, ou encore l'ESA. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater l'épisode. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup de l'avoir subi. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour soutenir cette vidéo, et puis aussi à rejoindre notre newsletter 100% gratuite qui vous apporte des actualités spatiales au quotidien. Le lien est en description. Puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Discord, TikTok, LinkedIn, Facebook. Les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars. Allez, bye.